Générique Foulé depuis septembre, le terrain est déjà familier. Mais pour son inauguration en grande pompe, l'enthousiasme de l'ASPTT n'a pas faibli d'un centimètre, tant ce stade était espéré pour remplacer les installations vieillissantes de Mélan. Bleu, azur et flambant neuf, il se veut polyvalent, taillé tant pour la performance que pour le loisir. On a voulu créer, quand je dis on, c'est le président Philippe Collet, a voulu créer toutes ces installations-là avec un anneau de 250 mètres d'athlétisme, avec virage surélevé, un terrain multisport, un terrain de foot synthétique, une ligne droite qui fait 130 mètres, et qui du coup permet à tout le monde à l'ASPTT de faire du sport, que ce soit pour le loisir, pour la compétition, pour le haut niveau, pour le sport santé. A l'ensemble des 1700 adhérents de l'ASPTT. Pour faire sortir de terre cet écrin, l'ASPTT a mis le paquet en injectant 2,3 millions d'euros en fonds propres sur une enveloppe totale de 3,5 millions d'euros. Un investissement nécessaire pour le président du club, Philippe Collet. Tout le monde est ravi, les utilisateurs, les athlètes, les nouveaux adhérents qui découvrent, les anciens adhérents qui profitent pleinement de ces nouvelles installations, donc c'est très positif. On a déjà eu de nombreuses inscriptions supplémentaires en cours d'année, et je pense qu'à la rentrée septembre 2023, pour la saison 2023-2024, on risque d'avoir beaucoup de demandes. On est dans une très belle dynamique avec le sport loisir, avec le sport santé, avec le sport pour les seniors, et puis comme on l'a vu ce soir, avec le sport de compétition. Et il en sait quelque chose, l'ancien recordman de saut à la perche ne lâche pas des yeux son fils, Thibaut Collet a pris la mesure des nouvelles installations en égalant son record personnel à 5,81 m, meilleure performance française de l'année. On s'attendait à ce qu'il fasse cette perf, mais c'est très bien, pour lui la saison elle démarre là. Perche mais aussi saut en longueur, en hauteur et lancé de poids, des disciplines qui devraient encore garnir l'armoire à médaille de l'association. A quelques pas des Jeux Olympiques, les athlètes peuvent désormais avancer sereinement, les yeux dans le bleu. Merci.